L'ancien ministre de la Défense Khaled Nezhar est rentré en Algérie. Malgré le Covid-19, le mouvement de contestation Irak résiste. Saïd Bouteflika inculpé dans une nouvelle affaire liée à Ali Haddad. Malgré le Covid-19, le mouvement de contestation Irak résiste. En Algérie, l'heure n'est plus à la contestation, le souffle est retombé pour les centaines de milliers de protestataires qui envahissaient, chaque semaine, les grandes villes, pour réclamer la fin du système. Le Covid-19 a eu raison de cette ferveur populaire, mais le Irak, mouvement protestataire né le 22 février 2019, résiste. Les militants du Irak ont suspendu leur manifestation pour cause du Covid-19, mais le mouvement ne s'est pas essoufflé, l'esprit de la révolte est toujours là. Il est moins visible, moins présent dans la rue. Néanmoins, le Irak survit, et les hommes et femmes, qui ont créé ce mouvement populaire, en février 2019, réclament toujours le changement. La contestation aujourd'hui s'organise, explique Nadia Salem, du collectif Free Algeria. Les gens travaillent pour s'organiser en corporations professionnelles, les étudiants, les artistes, les avocats, et pour ce qui me concerne, au sein de la diaspora à l'étranger, puisque la diaspora est active. Aujourd'hui, moi à Paris, je communique avec les Algériens du monde entier, aux USA, au Canada, en Italie, en Belgique, partout nous sommes aujourd'hui connectés, nous nous organisons, et nous préparons la suite. De nouveaux moyens de résistance. Le mouvement Irak est passé de la rue aux réseaux sociaux, pour faire pression sur le pouvoir, mais tout ce qui est écrit est surveillé par les services de sécurité. Les militants du Irak dénoncent un État policier en Algérie, qui selon eux, n'est pas sans rappeler celui de l'ancien régime d'Abdelaziz Bouteflika, mais même si les actions judiciaires se multiplient, les irakistes ont trouvé de nouveaux moyens pour résister, raconte Karim Tabou, opposant algérien et ancien détenu. Les Algériens sont devenus très créatifs, parfois on voit des gens écrire sur Trump, et, dans l'écriture, on comprend que ça parle de Téboune, ça ne parle pas de Trump. Par exemple, la fraude électorale qu'il y a eu en Algérie, les gens ont bien écrit sur Facebook, que le trucage des élections aux États-Unis, le responsable c'est M. Chorfi. M. Chorfi est celui qui préside l'instance électorale en Algérie, précise Karim Tabou. Les militants du Irak continuent à contester la légitimité du président algérien Abdelmadjid Téboune. Le président est absent depuis près de deux mois, officiellement pour être soigné en Allemagne du Covid-19, et son gouvernement est aussi en quelque sorte en sursis. Il a subi le mois dernier un revers cinglant lors du référendum constitutionnel, qui a peu mobilisé les électeurs. Pour Karim Abdelrahim, chercheur à Institut Prospective et Sécurité en Europe, IPS, le régime est dans l'impasse. La défiance de la part des Algériens est là. C'est un régime qui ne représente plus que lui-même, et qui donc devrait permettre aux dirigeants européens de comprendre qu'il est aussi important d'entrer en discussion avec cette société parce que, lorsque les bouleversements, lorsque les changements se produiront, il ne faudrait pas, encore une fois, que l'Europe, que la France rate à nouveau le train. Vers une réorganisation du Irak ? Kader Abdelrahim reste très critique envers le président français Emmanuel Macron, qui avait apporté son soutien au chef de l'État algérien, dans une interview à Jeune Afrique. Le chercheur évoque donc une nécessité d'engager des discussions avec les Iraks, mais il n'y a pas de représentants qui émergent. Tétanisés par les cuisantes expériences du passé, les militants rechignent à envisager toute structuration du Irak. Pour certains, le mouvement doit tout de même songer maintenant aux moyens de passer du rejet du système à un vrai projet. C'est l'avis de Soufiane Gilali, chef du parti d'opposition Gil Jadid, qui accepte le principe d'un dialogue avec le pouvoir, le régime de Bouteflika, en tant que tel est fini, il est effondré. Vous avez des dizaines de hauts fonctionnaires face à la justice. Donc maintenant il s'agit de construire un nouveau régime politique et de ne pas vouloir détruire ce qui reste de l'État algérien, parce que nous avons malheureusement des exemples vivants en Libye, en Syrie, et l'Algérie n'a vraiment pas besoin de rentrer dans une face de destruction des structures de l'État, mais au contraire de passer à autre chose, de manière pacifique et sereine. Après le Covid-19, reste à savoir comment ce rejet pourrait s'incarner dans une véritable transition démocratique pour l'Algérie. Condamné par Comte Humas à 20 ans de réclusion criminelle, l'ancien ministre de la Défense Khaled Nezar est rentré en Algérie. Le général-major à la retraite et ancien ministre de la Défense, Khaled Nezar, est en Algérie, rapporte le quotidien francophone à l'Ouatan de source sûre. Rentré au pays, le 11 décembre dernier, il a vidé le mandat d'arrêt international lancé contre lui, le 6 août 2019, par le tribunal militaire de Blida, pour complot et atteinte à l'ordre public, et se trouve actuellement chez lui. Khaled Nezar, avait quitté le pays pour des soins en Espagne, après avoir été entendu comme témoin, au tribunal militaire de Blida, dans l'affaire liée au complot contre l'autorité de l'État et de l'armée, pour laquelle les deux anciens patrons des services de renseignement, le général-major à la retraite Bachir Tartag, et le général de corps d'armée à la retraite, Mohamed Medienne, le frère conseiller du président déchu, Saïd Bouteflika, ainsi que Louisa Hanoun, secrétaire générale du parti des travailleurs, avaient été placés en détention, trois mois auparavant, puis condamnés à quinze années de réclusion criminelle, par la même juridiction militaire. Celles-ci avaient également lancé un mandat d'arrêt international, pour les mêmes faits reprochés à Nezar, contre le fils de ce dernier, Loutfi Nezar, gérant de la société SLC, et Farid Benhamdine, président de la SAP, société algérienne de pharmacie, et condamnés les trois mises en cause, à vingt années de réclusion criminelle par contumace. Loutfi Nezar et Farid Benhamdine, se trouvent toujours à l'étranger et pourraient, à en croire les sources d'Al-Watan, rentrer au pays, sur conseil de leurs avocats, qui estiment dit-on, que le dossier est vide de tous griefs avérés. Saïd Bouteflika inculpé dans une nouvelle affaire liée à Ali Haddad. Poursuivi dans l'affaire de Tayeblou, ex-ministre de la justice, Saïd Bouteflika, frère conseiller du président déchu, a été placé sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur près le tribunal de Sidi Mahmoud, à Alger. Il a été inculpé dans une nouvelle affaire liée à Ali Haddad, patron du groupe ETHB, alors que le dossier concernant le complot contre l'autorité de l'État et de l'armée pourrait être programmé au mois de janvier prochain pour la troisième fois. Moins d'un mois après la cassation du verdict du tribunal militaire de Blida, le condamnant à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour complot contre l'autorité de l'État et de l'armée, Saïd Bouteflika, le frère conseiller du président déchu, se retrouve inculpé et placé sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur près le tribunal de Sidi Mahmoud, à Alger, pour trafic d'influence, abus de fonction, interférence dans le travail de la justice. Selon des sources judiciaires, le dossier est lié à de présumées instructions et directives données par téléphone, pour aider l'homme d'affaires Ali Haddad, patron du groupe ETHB, à régler ses problèmes avec l'administration. Il s'agit du deuxième dossier enrôlé devant le tribunal de Sidi Mahmoud, après celui dans lequel est poursuivi également l'ex-ministre de la justice, Tayeblou, et dans lequel Saïd Bouteflika est inculpé pour avoir envoyé des messages, ayant trait à Ali Haddad, Maïedin Takout et Shaqib Qelil, ex-ministres de l'énergie, au garde des Sceaux, que le juge a qualifié d'interférence dans le travail de la justice. L'affaire a été criminalisée, mais les avocats des mises en cause se sont pourvus en cassation contre la décision de la chambre d'accusation, il y a une vingtaine de jours. Saïd Bouteflika a été également auditionné, en tant que témoin à la prison de Blida, dans le cadre d'une commission rogatoire, délivrée par le tribunal de Sidi Mahmoud et liée à l'affaire des frères Kounineuf, condamnés pour des affaires de corruption. Il y a une semaine, le magistrat instructeur près le tribunal de Sidi Mahmoud a entendu le frère et ex-conseiller du président déchu sur plusieurs faits en lien, avec des interventions au profit de son ami Ali Haddad, ex-président du FCE, forum des chefs d'entreprise, et patron du groupe TRHB. Inculpé pour trafic d'influence, abus de fonction et interférence dans le travail de la justice, il a été placé sous mandat de dépôt. Cette décision intervient à moins d'un mois de la cassation du verdict du tribunal militaire de Blida, par la Cour suprême. En attente de la programmation pour un nouveau procès devant la même juridiction, autrement composée, ce procès, à en croire certaines indiscrétions, pourrait changer totalement la donne jusqu'à faire tomber cette théorie du complot, que la défense des trois mises en cause, les deux anciens patrons des services de renseignement, le général-major à la retraite Bachir Tartag, le général de corps d'armée à la retraite Mohamed Medienne et Louisa Hanoun, secrétaire général du Parti des travailleurs, n'a cessé de mettre en avant aussi bien en première instance que devant la Cour militaire, ou la Cour suprême. Il est très probable que le procès soit programmé au cours du mois de janvier prochain, étant donné que l'actuel président du tribunal militaire de Blida, un magistrat civil, dont le mandat se termine le 31 décembre 2020, a eu à présider la juridiction qui a condamné les accusés.